Voilà mesdames et messieurs, à la suite de mes deux prédécesseurs, je voudrais déjà saluer la communauté musulmane sénégalaise qui fête aujourd'hui Kassourajab, exprimer tout mon soutien aux députés qui ont dû être évacués de la salle de l'hémicycle pour permettre que la forfaiture passe et leur dire qu'ils sont la fierté du Sénégal et du Sénégal. En complément à ce que vient de dire Amrouba, de la coalition Diomaï Président, je voudrais rappeler qu'il y a eu une première requête. La première requête concerne les candidats pris individuellement et qui voudrait qu'en application des dispositions des articles 29 et 34 de la constitution sénégalaise, que le Conseil constitutionnel continue de jouer son rôle. Dans le jargon juridique, le principe de la connaissance acquise a été utilisé. Puisqu'il y a eu un discours à la Nation du Président de la République, Macky Sall, nous avons pris l'extrait de ce discours pour le déposer au Conseil constitutionnel, même si à ce moment-là, le décret abrogeant, donc le précédent décret qui avait convoqué le corps électoral, n'était pas disponible, en tout cas pour les Sénégalais. Donc nous avons demandé au Conseil constitutionnel de continuer à être l'arbitre du jet électoral comme le prévoient les dispositions légales et réglementaires. Et en même temps, nous lui avons demandé, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 103, de continuer à jouer son rôle. Et cet alinéa est hyper, hyper vital pour la survie du Sénégal. Parce que c'est dans cet alinéa que la forme républicaine de l'État du Sénégal est rendue intangible. Quand nous rendons intangible notre forme républicaine et que nous rendons intangible du fait de leur réforme consolidante de 2016, la durée du mandat, je pense qu'il n'y a plus de sujet à débattre du point de vue du droit et que cette première requête déposée par les candidats eux-mêmes devrait suffire à rétablir les candidats dans leur droit pour que le processus électoral continue. Je rappelle d'ailleurs que cet alinéa découle de la réforme consolidante de 2016. Pour une petite genèse, le président Macky Sall voulait réduire son mandat. Et il a consulté le conseil constitutionnel pour lui dire que je voudrais ramener mon mandat de 7 à 5 ans. Le conseil constitutionnel lui dit que tu es incompétent quand il s'agit de la durée du mandat et qu'en aucune façon ce sujet n'est de ta compétence. Qu'en conséquence, d'ailleurs, il faudrait que tu continues ton mandat jusqu'à son terme en 2019. Et c'est à la suite de ça que nous sommes partis dans le cadre d'un référendum pour dire qu'en aucune façon nous ne pouvons revenir sur la durée du mandat ni sur le nombre de mandats consécutifs. Donc c'est une question qui pour moi, à elle seule, suffit à régler ce problème qui se pose actuellement. La requête des candidats doit être examinée au plus vite par le conseil constitutionnel pour qu'ensemble, cette décision qui va être favorable à ces différents candidats puisse permettre la continuation du processus et le plan. Deuxièmement, comme il a été dit, les députés ont vaillamment résisté, mais ils ont encore une possibilité de pouvoir défendre le Sénégal. C'est de pouvoir saisir encore une fois le conseil constitutionnel suite au décret qui a été publié. Et nous attendons donc la promulgation de leur loi, le délai de six jours, pour pouvoir aussi porter les recours qu'il faut. Parce que si on donne encore une fois une dérogation au mandat, je rappelle que même dans le cas extrême du décès du président de la République, il n'est donné à son suppléant ou à celui qui exerce la vacance du pouvoir qu'un délai de trois mois. Pourtant, un décès d'un président de la République est un événement très douloureux à vivre pour une nation. Mais à ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale ne dispose que de trois mois avant que les Sénégalais eux-mêmes ne choisissent leur dirigeant. Donc, c'est vous dire combien cette situation que nous vivons est une aberration, est une insulte pour tous les Sénégalais. Car nous sommes la risée du monde. Tous les médias sont en train de rire du Sénégal. Et aujourd'hui, ce n'est plus un combat de candidats. Heureusement que tout le monde l'a compris. Et c'est pourquoi, nous, ce collectif-là, nous avons décidé d'aller à la rencontre de tous les segments de la nation qui se sont déjà prononcés pour la préservation de la démocratie sénégalaise. Vous avez dû voir tous les segments des mouvements sociaux, des associations, des autorités religieuses qui ont osé dire la sacralité de la constitution sénégalaise et que le respect du calendrier électoral est un élément de stabilité de la nation. Donc, dans cette démarche-là, nous appelons tout le monde à l'unité. Il ne s'agit pas d'un combat d'un candidat ou d'un candidat spolier ou d'un particulier qui aurait pu vouloir être membre de ce processus et qui ne l'est pas. Il s'agit d'une affaire qui concerne tous les Sénégalais. Et cette crise permet de régler, si elle est réglée comme nous le souhaitons, définitivement toutes les questions des dérives qui peuvent survenir dans l'avenir. Et c'est pourquoi le collectif de la société civile, des différents acteurs de la société civile qui a pu se prononcer, le collectif des candidats spoliers qui s'est déjà prononcé, toutes les organisations syndicales, toutes les centrales syndicales qui se sont prononcées, les associations et les autres mouvements feront l'objet d'une visite de la part de ce collectif pour qu'ensemble, les décisions qui vont être prises pour mobiliser le peuple sénégalais soit des décisions qui émanent de tout le Sénégal, au lieu que ce ne soient des décisions qui émanent d'un ou de plusieurs candidats. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, des procédures seront en cours aussi concernant les actes illégaux qui ont été posés par le président de la République et par le gouvernement. Parce que si vous vous rendez compte, dans l'actualité d'hier, ceux qui étaient dans la commission d'enquête de l'Assemblée nationale étaient eux-mêmes en train de laver à grande eau celui qui a été cité dans le texte de loi comme le corrupteur. C'est cette incohérence, cette incongruité qui montre combien il ne s'agit que d'un jeu politique. Rien que vous ne pouvez pas être un accusateur le lendemain, mais avant même que vous ne meniez les enquêtes, vous revenez pour dire que celui que vous avez accusé est blanc comme neige et que, naturellement, il reste votre candidat. Si c'est un corrupteur, il ne doit plus rester un candidat. De la même manière qu'il faut refuser à d'autres candidats qui ont la double nationalité, la prétention qu'ils puissent diriger le pays. Voilà ce que je voulais dire, en ramasser, et je laisse la parole à mes collègues sur l'aise. Merci, cher cher.